Générique ... Bonsoir à tous, à la une de ce journal. Des enseignants humiliés, molestés, et leur manifestation étouffée ce matin à Yaoundé face aux revendications sociales Des enseignants, les pouvoirs publics ont sorti les muscles Les multiples arrestations des leaders de ce mouvement n'ont pas entamé leur détermination à mettre la pression sur le gouvernement Vous les écouterez en ouverture de ce journal En plein mois de février, des inondations spectaculaires provoquent d'énormes dégâts matériels Dans les principales villes du Cameroun Les premières grandes pluies diluviennes éclaboussent la mauvaise gestion de l'assainissement Des drains dans les villes de Douala et Yaoundé C'est le dossier du 20h ce soir Sans une modification de la loi sur le sport Il n'y aura pas d'élection à la FECAFOOT C'est la condition que pose maître Diodoneapi Le président du comité de normalisation vient de voir son mandat être porogé pour 6 mois Explication dans la page sport du 20h Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinor TV La police saute sur des enseignants à Yaoundé Leur marche a été étouffée Ce matin, les arrestations multiples ont été visibles dans les principales rues de Yaoundé Malgré ces arrestations, le leader de ce mouvement reste déterminé à faire maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir des solutions concrètes à la revendication sociale Des précisions avec Guy Zogo et Élisée Borba dans ce reportage C'est une journée noire pour les enseignants du secondaire au Cameroun La répression s'est abattue sur le nouveau collectif des enseignants indignés qui entendait manifester devant le ministère des finances après, selon lui, que les dirigeants initiaux de ce mouvement ont décidé de copiner avec le gouvernement Ce matin, arrivé devant le ministère des finances, une fois que les regroupements ont commencé les premiers leaders qui sont arrivés sur les lieux ont été encerclés par la police puis embarqués dans les cadres de police qui les ont amenés à différentes destinations Alors que ceux qui avaient échappé aux interpellations de la police essayaient de rallier les médias, la police a à nouveau sévi Lorsque nous voulions descendre pour arriver dans les médias, la police a également interpellé un autre groupe qui était mobilisé pour venir faire cette communication Mais les enseignants rescapés du nouveau collectif des enseignants indignés du secondaire n'en démordent pas et maintiennent leurs revendications La première revendication des enseignants, c'est la régularisation des salaires issus des non-logements qui sont dans les ministères ministères des finances, qui ne sont même pas déjà signés au niveau du ministère des enseignements secondaires Il y a les décrets d'avancement qui ne sont pas signés Il y a les décrets d'intégration de beaucoup de nos collègues qui sont sortis, qui ne sont pas signés Il y a beaucoup de nos collègues qui sont allés se former à nouveau, ils ont fait le retour suite, une fois revenus, leurs dossiers sont bloqués au niveau du ministère Ils évoquent à l'appui de leur exaspération des cas critiques qui s'accumulent parmi les enseignants à l'image d'une d'entre elles décédée, faute d'argent et de soins Depuis les revendications de l'année dernière, elle a été avec nous Elle est aujourd'hui décédée, elle n'a pas pu percevoir les fruits de son travail Elle n'a pas eu de salaire, elle n'a pas eu de rappel Je tiens à préciser que la collègue en question souffrait d'une insuffisance rénale Vous savez ce que coûtent les dialyses Mais ma collègue, mon ami, ma soeur était incapable de se les payer parce que l'état refusait de lui donner son dû Devant le statut court qui dure depuis un an pratiquement, le dernier mouvement des enseignants indiens commentant en mars 2017, ils annoncent maintenir le mot d'ordre des grèves Tant que le décret d'application du statut particulier des enseignants n'est pas signé, jusqu'ici les enseignants, nous devons cesser d'enseigner La grève n'a pas pris fin, la grève va continuer et nous demandons une solidarité à tous les autres collègues Pour les nouveaux enseignants indignés, il n'est pas acceptable qu'on leur réclame de dispenser des enseignements alors qu'eux-mêmes arrivent à peine à survivre C'est un début de semaine difficile pour des commerçants installés sur l'avenue Kennedy au centre-ville de Yaoundé De graves inondations ont endommagé leurs marchandises Ces dégâts matériels surviennent après des pluies diluviennes Et l'on note également que le calvaire a repris en attendant la fin de la construction du canal du Fondi à Yaoundé Emmanuel Diob et Marcelin Gansop Aux premières heures de la matinée, quelques flaques d'eau étaient encore visibles de part et d'autre De la célèbre avenue Kennedy, c'est que le temps qui est passé n'a pas effacé les séquelles de la terrible inondation que cette avenue a connue la veille D'ailleurs, dans plusieurs boutiques, l'on en était encore à évacuer les eaux et à procéder au nettoyage Hier, le temps ne nous permettait pas de vider totalement les boutiques On était obligé de faire une première partie hier soir Aujourd'hui, il fallait qu'on soit de chez nous à 5 ans pour pouvoir évacuer tout C'est aux environs de 17h30 que d'en pluie a commencé à arroser la capitale Sauf que contrairement aux autres jours, l'intensité était telle que toute l'avenue Kennedy Et ses environs n'ont pas échappé à la furie des eaux Avec pas en droit de monter, allant jusqu'à 1 mètre de hauteur, voire plus Nous sommes habitués aux inondations à Kennedy Mais hier, c'était exceptionnel Il a fallu qu'on appelle le voisin pour aller débrancher le compteur Pour qu'on sorte, parce que toute la maison était inondée Pour commencer à enlever l'eau, il fallait d'abord qu'on débranche le compteur Avant de commencer ce travail, sinon on aurait perdu quelqu'un électrocuté ici A l'heure du bilan, c'est un propriété de boutique, donc les yeux peuvent pleurer C'est un endroit en train de nager pour récupérer toutes mes choses que j'ai eu à superposer dans ma boutique Et à la dernière minute, j'ai été surpris que tout ça allait dans l'eau Bon, je me suis battu avec mes gars, comme vous le voyez, on s'est battu au point où on a récupéré quand même quelques déchets C'est la machine qui fait le plus grand travail quand ça concerne la fabrication des bijoux Notre idée d'abord, d'abord, de draguer l'eau qui se trouvait totalement dans la salle Pour le moment, c'est après qu'on doit tester pour savoir si ça marche ou pas Mais pour le moment, quand un moteur est totalement trempé dans l'eau Il est difficile que ça le faire en français Certains plus chanceux ont été sauvés par leur présence au moment où les inondations ont commencé Dieu merci, nous étions présents ici, sinon tous ces vêtements Ce sera mouillé, regardez le niveau de l'eau Donc on a eu le temps de soulever les vêtements C'est grâce à cela qu'on a pu sauver la marchandise Mais sinon, c'était vraiment catastrophique Ce n'est pas la première fois que l'avenue Kennedy est secouée par les inondations La construction en cours du canal d'évacuation des eaux du Fondi a suscité beaucoup d'espoir Mais depuis le début des travaux, force est de constater qu'au fil des saisons de pluie Rien n'a véritablement changé Au contraire, la situation va de mal en pire Signalons qu'en dehors de l'avenue Kennedy, plusieurs quartiers de la ville ont été inondés A la suite de la forte pluie de lundi Et dire que la saison des pluies vient à peine de commencer En plein mois de février, ces inondations spectaculaires ont également provoqué de nombreux dégâts matériels Dans la capitale économique du Cameroun Des populations qui ont perdu le sommeil A la suite de ces pluies diluviennes Qui se sont abattues dans la ville de Douala C'est le constat que font Warren Zede et Julienne Berthe-Bissay Les populations de Dockpassitrois dans l'arrondissement de Douala 3ème Ont les pieds dans l'eau Pour cause, les constructions anarchiques sur les drains Et les salubrités grandissantes C'est par rapport à l'eau qui a envahi toute la route Et ça a même des vieilles parce que c'est normal C'est un peu du côté du pont normal Et la saleté qui a créé tout le pont C'est pour ça qu'il y a trop d'inondations Quand il pleut nos enfants, ne partez pas de l'école Vous-même vous constatez Les enfants sont en haut, ils sont là-bas en haut Ils sont ici en bordu Ils ne partent pas à traverser la route pour aller à l'école J'ai mon petit pâté au travail Je ne sais même pas si je veux mon travail aujourd'hui Julienne Tuvas, ça c'est le père A cause du pont là, c'est le pont ici Ça fait des années, même si le mec vient Il passe là-bas de temps en temps Il ne passe pas, il ne fait rien du bon Cette montée des eaux favorise une activité plutôt rentable pour plusieurs Après les pluies torrentielles qui se sont abattues dimanche 25 février 2018 Dans la ville de Douala Certains riverains sont désormais sans abri Ici, charpentes et domiciles n'ont pas échappé à la furie des eaux J'ai vu 22h, je mettais mon poste radio pour suivre Après je vois un poteau au vent, ça commence à se soulever Je dis à ma femme que oui, la toiture, chaque jour j'arrange la toiture Cette fois-ci c'est comment ? Je dis à ma femme que oui, on va donc faire comment ? Je bloque les portes en disant que c'était un petit tour de vent Après maintenant, je vois comment ça soulève la toiture, ça part Après je vois le lac passe d'un seul côté Je restais comme ça, je dis que oui J'appelle ma sœur en bas, pardon, nous sommes bloqués en haut Il faut que tu cherches à disjoncter le comté en bas d'abord Dès que je dis à ma sœur comme ça On a appelé même les gens et les policiers pour demander le numéro des eaux Pour qu'on passe au-dessus de l'eau tension Pour qu'on ouvre la ligne, pour qu'on ne donne pas la lumière Désespéré, elle tente bien que mal à récupérer quelques effets Pour se relancer dans la vie active Ces premières pluies diluviennes et ces graves inondations Viennent éclabousser la mauvaise gestion de l'ubanisme Et de l'assainissement des draps dans les principales villes du Cameroun Des maires rejettent la responsabilité sur la communauté urbaine Pendant ce temps, des environnementalistes appellent toutes les populations A faire plus attention à leur environnement Afin d'éviter d'être victimes des inondations Reportage Kate Diara Les dernières pluies qui se sont abattues sur les deux capitales Économiques et politiques du pays Ont poussé les eaux hors de leur nid Et produit des images chocs Qui ont fait le tour du monde Et une fois de plus ont taché la réputation du Cameroun Pour Didier Yimkoua, environnementaliste Il ne faut pas aller chercher très loin Les raisons de cette humiliation de type urbain S'il y a une inondation, c'est tout simplement Parce qu'au départ, on n'a pas pensé à une ville À une ville qui respecte les exigences environnementales Écologiques, socio-économiques Parce qu'il ne faut pas oublier que Vous parlez de la ville de Douala Chaque année, Douala reçoit à peu près 100 000 personnes Et généralement, 80% de ces personnes n'ont pas d'emploi Elles viennent occuper les bas-fonds Qui naturellement sont les voies de l'eau Au-delà des facteurs écologiques Il y a également un problème lié à la malgouvernance La malgouvernance Et dans la malgouvernance, on peut mettre tout là-dedans On peut mettre les infrastructures Des infrastructures d'assainissement Qui ne tiennent pas compte de l'évolution de la ville On peut parler de la gestion des ordures ménagères L'étalement de la ville Avec la multiplication des déchats sauvages des ordures ménagères Donc c'est à peu près autant de facteurs aggravant des inondations Poussons le bouchon plus loin L'environnementaliste relève Une absence de volonté politique Il faut qu'on suit les infrastructures d'assainissement En tenant compte de l'évolution de la ville En tenant compte de la croissance et de la démographie Et ça, ça revient au collectivité de territoire décentralisé Si c'est le cas de Douala La communauté urbaine qui ne fait pas son travail Mais en deçà, il y a peut-être les communes d'arrondissement Alors nous sommes allés à la rencontre d'Achila Zemba Adjo-Omer, à la mairie de Douala 3 L'une de celles fortement touchées par les problèmes d'inondations Et selon ce dernier, les choses sont claires C'est au délégué du gouvernement Auprès de la communauté urbaine de Douala Qu'incombe la responsabilité de la construction Du curage et du drainage Des canalisations de la ville C'est comme la construction des routes de la ville C'est de la responsabilité du délégué du gouvernement Parce que les mairies n'ont pas de budget conséquent pour le faire Par contre, la communauté urbaine peut le faire La communauté urbaine peut rechercher des partenariats même Pour le faire Ayant dégagé cette responsabilité Il relève tout de même les points sur lesquels Les mairies ont le devoir de s'apesantir Non, les mairies effectivement ont une responsabilité A travers l'hygiène, sa liberté A travers la libération des emprises Qui font ces canalisations Au finish, Bladjo Omer prône Une mutualisation des efforts Dans le but d'obtenir un résultat meilleur C'est pour ça que la communauté urbaine Qui disposait des agents Devra passer à le faire un peu plus souvent Afin que les efforts produits Par les communes d'arrondissement Ajoutés à ceux de la communauté urbaine Fassent qu'on n'ait plus à dos là En plus de ces problèmes d'inondation Il y a une sévère pénurie d'eau Qui affecte les populations résidentes à Njombé Dans le département du Mungo Depuis plusieurs mois Les robinets sont à sec Les populations risquent de mourir de soif Elles sont contraintes de consommer Une eau de qualité douteuse Et s'exposent à des maladies hydriques Reportage Isabelle Zoupette Et Séverin Chouban Reportage La ville de Njombé Dans le département du Mungo Région du littoral Agonise Et pour cause Les robinets ont cessé de couler Depuis plusieurs mois Ça fait de cela plus de deux mois Que nous souffrons ici Au coin de population souffre C'est depuis le matin Que je suis ici Depuis le matin Me voici Peut-être déjà à 9h Je n'ai même pas puiser Même un bidon d'eau A travers la ville Chacun porte des récipients A la recherche d'eau Prenant d'un seul unique forage du coin Ou encore la rivière Ouali Ces deux coins d'eau Devenus indispensables A ces derniers Qui s'en servent pour tout faire Au mépris de contracter Des maladies hydriques Ça prévoit Provision à emboiler C'est un coup d'eau A la rivière Embordu Et la fausse d'essence Là ça peut Ça s'infiltre dans l'eau C'est un mélange vraiment de tout Quand les gens boivent ça Ils ont de la dysenterie Quand on boit emboilé On tombe malade Oui Le calvaire des populations De Njombé Se poursuit Pourtant Les entreprises chargées De la production Et la distribution D'eau potable Brille par leur absence Parlons à présent De la fraude douanière Et fiscale Qui fait perdre D'importantes ressources Aux différents états D'Afrique centrale Des experts financiers Sont réunis A Yaoundé Ils ont engagé Des réflexions Pour mutualiser Les efforts Afin de réduire Cette fraude douanière Et fiscale Explication avec Aïk Cyril Dans ce reportage Le Cameroun va en guerre Contre la fraude douanière Pour ce faire Le pays mise Sur une action concertée Entre l'administration Des douanes Et celle des impôts L'échange d'informations Automatisées Qui facilite Donc L'action De deux administrations C'est aussi Le lieu De développer De nouvelles stratégies Pour lutter Contre la fraude L'évasion fiscale Qui continue De perturber La mise en oeuvre Satisfaisante Des missions Qui sont dévolues A l'administration En charge Des questions budgétaires Un séminaire Sur l'intégration Des missions douanières Et fiscales Pour une meilleure prévention Et lutte contre la fraude Se déroule à Yaoundé Si jusque là La douane Et les impôts Évoluaient chacun De manière isolée Il est désormais question De mutualiser les efforts La douane Et les impôts Nous sommes les deux administrations Qui aident l'Etat A collecter les ressources Pour son budget Et on s'est rendu compte Que lorsque ces deux administrations On travaille sans se concerter Les contribuables Fraudent d'un côté Alors que de l'autre côté On n'est pas au courant De ce qui s'est passé On a vu qu'en intégrant Les efforts Les moyens Et les stratégies On arrive à minimiser La fraude Et à maximiser Les ressources Que nous pouvons collecter Comme l'autre La collaboration Entre la douane Et les impôts Apparaît comme un levier A actionner Pour rendre efficace La lutte contre la fraude La rencontre de Yaoundé Devrait aider A définir De nouvelles stratégies Pour une lutte globale Mettre en place De nouvelles méthodes De nouvelles mesures De nouvelles stratégies Pour que l'entreprise citoyenne Qui s'inquiète Convenablement De ses obligations Puisse bénéficier D'un environnement Propre D'un environnement Sain D'un environnement Propice Au développement Des affaires Dans ce combat Contre la fraude douanière Le Cameroun bénéficie De l'expertise D'une quinzaine De pays africains Tous présents Au séminaire De Yaoundé Dont l'objectif Athème Est la sécurisation De l'identifiant fiscal Unique à la douane L'utilisation Des documents Comptables Et fiscaux Au fond De contrôle douanier Et l'amélioration Du pilotage De la collaboration Douane Mpo Elles sont nombreuses Des femmes Exposées aux maladies Cardiovasculaires Au Cameroun Les facteurs de risque Qui sont Le stress Le mode d'alimentation Le tabagisme Mais aussi La consommation Excessive d'alcool Mais des experts En santé Notent qu'il y a Un début De prise de conscience Reportage Avec Mitterrandam Isabelle Carole Zopet Les maladies Cardiovasculaires Menées par la fondation Carmona et du coeur La test Aussi bien au niveau général Qu'au niveau des facteurs De risque cardiovasculaires Très exposées aux facteurs De risque Tels que Le surpoids L'obésité Le tabagisme Entre autres Les femmes sont 8,5 millions A mourir chaque année Dans le monde Soit Une femme sur trois Malgré ce tour De décès Impressionnant Elles n'ont toujours pas Conscience De la fragilité De leur coeur Il faut danser Bouger Manger moins gras Moins salé Manger plus de fruits Et légumes Et se faire dépister Régulièrement Pour ceux qui ne connaissent Pas leur statut Et d'autre part Aller régulièrement D'avoir rendez-vous médicaux A travers son concept Le mois du coeur De la femme La fondation camerounaise Du coeur A saisi l'occasion D'une conférence De presse Pour sensibiliser L'agente féminine Sur le danger Que représentent Les maladies cardiovasculaires En prélude à la journée Internationale De la femme Après la multiplication Des campagnes De vaccination Contre la poliomélite Où en est le Cameroun Est-il encore Dans la zone rouge La délégation régionale De la santé Pour le littoral A fait le point Face à la presse Compte rendu Flavien Dongo La poliomélite Maladie responsable De la paralysie Des membres Chez les enfants Est en passe D'être éradiquée Au Cameroun Des médecins Qui le révèlent Précisent que L'atteinte de la phase De la surveillance Épidémiologique D'un combat engagé A travers Des multiples campagnes De vaccination Augure des lendemains Meilleurs On va véritablement Atteindre cette éradication Bien plus Pour la mise à l'écart Du poliovirus sauvage Dont on n'a plus fait cas Depuis plusieurs années Comme en juin 2017 Des parents sont appelés A épouser la donne Et mettre de côté Toute attitude Devant émousser L'adhésion des enfants Âgés de 0 à 5 ans Lors de la campagne De ratissage Qui se déroule du 2 au 4 mars prochain La population du littoral C'est d'abord De leur permettre D'accepter De laisser vacciner Vacciner les enfants Par les différentes équipes De vaccination Qui vont sillonner Les différents ménages Amener les enfants Au poste de vaccination Dans les différents centres de santé Qui seront ouverts à cet effet Durant la campagne de vaccination Tout un package Est réservé aux enfants De moins de 5 ans Et des femmes enceintes Le personnel médical Souligne que les enfants Non vaccinés Contre la polyomélite Cours le risque De faire la maladie Et perdre la mobilité Des membres Par la suite Le sultan Ibrahim Bombo Njoia A procédé au lancement Du festival Ngon Édition 2018 Une occasion d'évaluer Bien sûr La précédente édition Mais aussi D'évoquer les innovations Pour cette nouvelle année Du festival culturel Du peuple BAMON Reportage J'ai décidé de convoquer La célébration De la 547ème édition Du Monde Pour la période Du 2 au 9 Édition 2018 Sur lequel Le mot Carre de ressourcement Culturel Et carre de ressourcement Du vivre ensemble Le peuple BAMON Va écrire Une nouvelle page De son histoire Du 2 au 9 Décembre 2018 A la faveur De la 547ème édition Du Monde Les journées culturelles Et traditionnelles Du peuple BAMON Telle qu'annoncée Officiellement Par sa majesté Le sultan roi des BAMON En langue Et repris Par le secrétaire Permanent du Monde Réunis autour du roi Les fils et filles Du département du Monde Ont échangé Communier Dans l'optique De rehausser l'image De leur département La concertation Entre le roi Et ses sujets A débuté Par des échanges Houleux A la maison De la culture De Foumban Où le bilan Du Monde 2016 A été dressé Nous avons enregistré 4 700 000 Pour ce que nous avons Découté au palais Les dépenses Sont évaluées À 23 643 000 Nous avons eu un bilan positif Pour la première fois Comme il a dit lui-même Il a applaudi Parce qu'il n'applaudit jamais Et cette fois Il a applaudi Parce que le bilan A été positif Nous avons des projets Pour les prochaines éditions Et nous espérons Que ça va se réaliser Nous allons consolider Les acquis Améliorer les performances Et innover Donc en 2018 C'est une organisation Professionnelle Un bilan jugé positif Par sa majesté Le sultan Roi de Bamoun Qui a d'ailleurs Tenu à féliciter Le comité d'organisation Ainsi que le CERDEN Les propositions faites Lors des échanges Seront ainsi prises en compte Pour assurer A la 547ème édition Du Nguen Un succès Sans précédent Il y a énormément Énormément D'innovations Sur le site Aujourd'hui Nous avons Pratiquement 8 hectares 8 hectares D'espaces D'expositions Où vous avez A la fois Des villages Commerciaux Des villages Sportifs Des villages De restauration Etc Donc plusieurs modules Sur le même Sur le même site Et en plus de cela Vous avez constaté Que depuis l'édition De 2016 Les stands Sont construits C'est du définitif Désormais Donc ça donne Une connotation Sur le long terme Que nos partenaires Seront encore plus confortables Et je dois dire Il y a même des projets Sur le site De pouvoir héberger Certains festivaliers Sur le même site C'est d'ailleurs Dans l'optique D'innover Et de voir Beaucoup plus grand Que le roi A mis sur pied Plusieurs structures Organisationnelles De ce grand événement Plusieurs comités Ont ainsi créé A l'instar Du comité des affaires Coutumières Chargé du volet Traditionnel Et le volet moderne Du Nguen A une fois de plus Été confié A la dynamique Équipe du CERDEN Conduite par le docteur Fatima Toupoumier A l'occasion Du lancement officiel Du Nguen 2018 La cour d'appara De Fumban Est un noir de monde Des autorités administratives Et traditionnelles Des invités Et autres curieux Qui se sont délectés Du beau spectacle Offert par les différents Groupes de danse Le train de la 157ème édition Du Nguen Est déjà sur les rails Du 2 au 9 décembre 2018 Les festivaliers Vont communier Autour du thème Le Nguen Cadre de ressourcement Culturel Et d'affermissement Du vivre ensemble Dans l'escale Internationale Au Nigeria Le président Mohamed Oboari Reconnait La main De Boko Haram A travers l'enlèvement De nouvelles Collégiennes Pendant ce temps Des mouvements Anti-Kabila Se poursuivent En République démocratique Du Congo La mouture Internationale Avec Gladys Reste que même Sous pression La mobilisation Des catholiques Ne faiblit pas Nous sommes très confiants Que ce pays Va aller de l'avant Un jour Et nous sommes très confiants Qu'il y aura des élections Voilà pourquoi nous Nessayons de sortir Avec l'appel Du comité laïcs Pour montrer aux yeux Au sud de tout le monde Que nous voulons les élections Et nous avons l'espérance En tant que chrétiens Qu'un jour Et au mois de décembre Il y aura des élections En 2019 Nous aurons un nouveau président Qui va diriger ce pays Comme il faut Les organisateurs Des différentes marches Réclament Du président Kabila Qu'il s'engage A ne pas se présenter Aux élections De décembre prochain Et la rue grande Aussi au Nigeria Où on est toujours Sans nouvelles Des 110 collégiennes Enlevées la semaine dernière Dans la localité De Dabchi Le gouverneur De l'état De Yoube A finalement annoncé Qu'aucune collégienne N'avait pour l'instant Été retrouvée Alors qu'il avait auparavant Annoncé la libération De 76 De ces 110 jeunes filles Un changement de version Qui a provoqué La colère Des parents des disparus Malgré les clarifications Faites Par les autorités Les parents Des collégiennes Disparus Ruminent leur colère Ils n'arrivent Toujours pas A comprendre Comment est-ce que Cela a pu se produire Encore Une deuxième fois Il y a 4 ans A 300 kilomètres Plus au sud Précisement à Chibok 276 jeunes filles Était enlevées L'enlèvement Des 110 collégiennes La semaine dernière Au Nigeria N'a pour l'instant Pas été revendiqué En sport Le mandat Du comité De normalisation De la FECA foot Est prorogé Jusqu'en août 2018 La FIFA Accorde 6 mois Supplémentaires A mettre Dieu donné à Pi Et je vous le disais En titre Lui Il conditionne L'organisation Des élections A la FECA foot Par la modification De la loi De juillet 2011 Portant organisation Des activités physiques Et sportives Au Cameroun Explication Avec Joël Essenguet Et Aïk Cyril L'avenir L'avenir Conduit ou non Au comité de normalisation De la fédération Camerounaise De football Nous savons tous Que la finalité Ou l'épilogue Des comités De normalisation Est de revoir Les statuts Et d'organiser Les élections Libres Transparentes Dans le respect Des statuts De la FIFA Et de la CAF Mais pour cela Certains préalables Doivent être exécutés Notamment Audit Et surtout Attendre La modification De la loi Nationale Sur le sport De 2011 De ce qui précède La FIFA Plus précisément Son bureau Du conseil A décidé De prolonger Les mandats Du commons Afin que Cette préalable Puisse être exécutée Avant l'adoption De statut Et la technique De l'ensemble Général électif Il en résulte Que le mandat Du comité De normalisation Est prolongé Jusqu'au 30 août 2018 La FIFA Donne 6 mois Supplementaires Au comité De normalisation De la FECAF Mais la même FIFA Conditionne les élections A la fédération Camerounaise De football Par la modification De la loi De GER 2011 Qui porte Organisation Des activités physiques Et sportives Au Cameroun Une modification Diversement appréciée Au sein du gouvernement La loi de 2011 Sur la charte des sports Est en préparation Et qu'elle sera déposée Au mois de mars A l'Assemblée nationale Pour être révisée Parce que Le noeud gordien Dans cette affaire C'est le comité national Olympique et sportif Du Cameroun Comme vous le savez très bien Qui a été Pour la plupart des fédérations Sinon la majorité Des fédérations Qui sont concernées Par les problèmes Au niveau du comité National Olympique Qui a créé des problèmes Et donc de ce point de vue Il va falloir réviser N'est-ce pas Cette charte Je ne sais pas Comment on fera Pour que ça passe A l'Assemblée nationale Parce que nos députés Ne sont pas des gens Qui ne réfléchissent pas Nos députés Doivent savoir bien Où est-ce qu'on va Donc pour moi J'estime que Dire qu'il faut attendre Qu'on modifie La loi du Cameroun C'est comme si c'était La FIFA qui dictait N'est-ce pas D'aller modifier La loi du Cameroun Pour que L'on adapte maintenant Les statuts d'Afrique à foot En fonction de ce qu'on aura Modifié Et des intérêts Qu'on aura à la modifier On risque là de prologer Pour longtemps encore Parce que je ne suis pas sûr Que les députés Accepteront Que la FIFA impose Qu'on change la loi du Cameroun Sur un aspect donné De la loi Bon la FIFA d'accord Mais que feront justement Les autres fédérations Qui sont n'est-ce pas Soumises à leurs fédérations Internationales Comme le RANBAR Comme le volleyball Est-ce que ceux-là Ou bien ces fédérations-là Seront d'accord C'est la question Qu'il faut se poser Six mois supplémentaires Pour mettre Diodonné Appi et son équipe A la tête du comité De normalisation De la fédération Cameroun de football Ainsi en a décidé La FIFA Le point de presse Viens de sa chevet Petite précision Donnée Les émissaires De la fédération Internationale De football Association Il ne peut y avoir D'élection à l'Afrique à foot Tant que la loi De G2011 N'aura pas été modifiée Depuis Le Yahoo De Hilton Hôtel Jouer les cingues Aïk Cyril Et Kinox Télévisions Des publis Reportages Dans ce journal Le célèbre groupe X Malaya Désormais Légérie Des boissons gazeuses Planète Appartenant A la société brassicole Source du pays L'objectif Est de démontrer Son innovation Mais aussi Son leadership Le marché des boissons gazeuses Au Cameroun Reportage Commercialisé depuis 2011 La marque au monde Des saveurs Planète Régale une fois de plus Ses consommateurs En faisant le coup du siècle Il s'agit de la signature D'un accord Qui fait désormais Du groupe X Malaya Les géris De la marque Planète L'événement a été rendu officiel Lors d'une conférence de presse Donnée dans un prestigieux hôtel De la ville de Douala Devant les responsables Des sources du pays Hommes Femmes de médias Et bien d'autres acteurs Du paysage culturel Le contrat Entre X Malaya Et Planète Est par fait Puis On va sonner Par l'assistance Pour le groupe X Malaya C'est une nouvelle aventure Aux côtés d'une entreprise Qui ne cesse d'innover Merci à tous nos fans Toutes ces personnes Qui nous soutiennent Depuis le début de cette aventure Il y a des fans Qui nous soutiennent Qui sont avec nous Que l'intérêt s'est créé Donc on dit merci à Dieu Et merci à toutes ces personnes Un partenariat de 18 mois Qui s'annonce prospère Au regard des principales valeurs Partagées par les deux parties Que sont la famille La transgénérationnalité Et l'innovation En termes de valeurs X Malaya a pratiquement Les mêmes valeurs Que sur notre planète aujourd'hui Notre lèvre motif aujourd'hui C'est l'innovation continue C'est tout Pour satisfaire le peuple camerounais Apporter des choses nouvelles Pour permettre à chaque personne Au Cameroun De pouvoir savourer Une boisson de gazeuse Vraiment A un vil prix Mais tout en garantissant La qualité du produit Diverses actions Seront menées sur le terrain Pour le grand bonheur Des consommateurs Des produits Planète Et les amateurs Des sonorités X Malaya Un des éléments Que nous avons aujourd'hui C'est de pouvoir communier Le jeune et la marque Qui est X Malaya Le jeune consommateur de Planète Et la marque X Malaya Donc aujourd'hui Nous allons parcourir Tout le Cameroun Permettre à tous ces enfants Qui n'ont pas la chance De pouvoir vivre avec X Malaya De leur rencontrer De discuter avec eux Afin que ce grand groupe Puisse partager Leur expérience Et permettre aux jeunes De pouvoir préparer la relève Planète Distribuée en petits Moyens et grands modèles Regroupe six parfums Que sont Ananas Pommes Pamplemousse Grenadines Du fond Du fond De la pop Et des saveurs Pensées Pour le grand plaisir De vos papilles gustatives Vous feront voyager Dans une planète Hors du commun Sous les rythmes Et mélodies Du groupe X Malaya L'université des montagnes L'université des montagnes Prime ses meilleurs étudiants Après une formation médicale De haute facture La remise des diplômes S'est déroulée En présence du ministre De l'enseignement supérieur Jacques Famedongo A Banganté Dans le département Dundé Reportage 691 étudiants De l'université des montagnes De Banganté Repartis dans quatre filières A savoir Médicine, pharmacie Dentistérie Et vétérinaire Viennent de recevoir Leur diplôme De fin d'études C'était au cours D'une cérémonie Présidée Par le professeur Jacques Famedongo Ministre d'enseignement supérieur Chancelier Les ordres académiques Qu'accompagnait André Maman Foudard Ministre de la santé publique Jean-Codem Gouin Du développement urbain Et de l'habitat Et du représentant personnel Du milieu des pêches Et des industries animales L'UDM a offert au total 691 nouveaux professionnels De la santé Sur le marché du travail Il s'agit De 382 médecins 169 pharmaciens 105 chirurgiens Et 35 vétérinaires Les diplômés N'ont pas caché Leur émotion C'est vraiment Un bon choix Il n'est jamais C'est trop tard Parce qu'à la fin On se rend compte Tout ce que Tout le monde On a fait Finalement S'en recompense Et ça fait Vraiment 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 Dans son ordre Professionnel Dans son locution De bienvenue A Rindjongan Président de l'association Pour l'éducation Enlèvement Fondatrice de l'UDM C'est dit Très satisfait du bilan De l'université des montagnes De Baganté Qui en 18 ans d'existence A réussi A se positionner Comme une école De référence En Afrique L'ASA captué Président de l'université des montagnes De Baganté A quant à lui Incité sur la compétitivité Des produits De son école Sur le marché De l'emploi Ce sont toutes ces conditions Réunies Qui font La qualité Des produits Formés A du même La terre Est un aliment Proconnu En effet Le retour Que nous en avons Indique De manière claire Que partout Ils se trouvent Ils seront A la hauteur De la tâche Ils sont compétitifs L'un des partenaires De l'université des montagnes De Baganté A savoir L'université De Yaoundé A avait En bonne place Son recteur Le professeur Maurice Aurélien Sosso A salué La qualité De la formation A l'UDM Tout en rassurant Que son université Donnera le meilleur D'elle-même Pour que l'Institut supérieur De la santé De Baganté Continue de bénéficier De son encadrement Sur le plan académique Et de la diplomatie Universitaire Un message Presque identique A celui du milieu De la santé publique Entre Mamafouda Qui se dit honoré Par la compétence Des produits Sortis de cette université Sur le terrain Le patron De l'enseignement supérieur Le professeur Jacques-Famé Dongo A pour sa part Invité les nouveaux Professionnels De la santé A se montrer Exemplaires Sur le terrain Maintenant s'agissant Des lauréats Je leur demande D'aller de l'avant D'être toujours Excellent En tout ce qu'ils font Excellent Au plan scientifique Excellent Au plan clinique Excellent Au plan professionnel Excellent Au plan comportemental Car le médecin Le pharmacien Le chirurgien Le dentiste Le médecin vétérinaire C'est d'abord L'éthique Outre ces nouveaux Professionnels De la santé Plusieurs diplômés Issus des autres Formations A l'université Des montagnes De baronté Ont également été Honorés L'université Des montagnes De baronté Sanga désormais A remettre Des diplômes Chaque année A ses étudiants Mesdames Messieurs C'est la fin De ce journal Merci de l'avoir suivi Juste après Cette édition Du 20h L'émission Parole de femme Présentée par Julien Nguyen Bonne soirée Sur Equinox Télévision Mesdames Et Messieurs Bonsoir Vous écoutez Vos prévisions Météorologiques De ce mercredi 28 février 2018 On commence par La ville de Bamenda Située dans la région Du nord-ouest On aura une fréquence De nuages Et d'éclaircies Le matin Avec l'arrivée Des pluies Pouvant être Localement fortes En après-midi La soirée sera Mossade Les températures Varient entre 17 et 25 degrés Dans la ville De Garoua-Boulaye Située à l'est Du pays Le temps sera Clément Le matin Avec l'arrivée Des pluies En après-midi En soirée Par contre On aura une Alternance De nuages Et d'éclaircies Les températures Se situent Entre 20 et 31 degrés Dans la capitale Politique Ayaoundé On aura un temps Couvert et pluvieux Le matin Ainsi qu'en après-midi La soirée sera Pluvieuse et mourance Les températures Se situent De ce côté Entre 20 et 28 degrés On reste dans Le centre A Ezeka Le temps sera Couvert le matin Avec une alternance De nuages Et d'éclaircies Qui occupera L'après-midi En soirée Les averses Pourront être Localement fortes Alternant avec des éclaircies Les températures Varient entre 23 et 30 degrés 12 et 30 degrés